Bonjour ! Je me retrouve aujourd'hui sur un nouveau vlog et je suis ravi de vous retrouver aussi. Et je suis encore... ... à Tours ! Un truc qui est quand même génial à chaque fois que j'ai à Tours, c'est qu'il fait super beau. Et ça c'est quand même vraiment trop trop cool. Pourquoi à Tours me direz-vous ? Parce que j'ai participé à un projet de financement collaboratif d'un objet musical ignorant qui s'appelle le Red Frog. Je vais le récupérer aujourd'hui et je suis trop content ! Alors on y va ! Du coup on s'est donné rendez-vous avec Olivier, le concepteur de Red Frog, pour aller chez lui et découvrir un petit peu comment fonctionne ce dispositif. Du coup... Olivier... Ah ! Allo, salut ! Tu vas bien ? Ben oui, super ! Bienvenue ! Ben merci, je suis très enthousiaste et impatient d'aller découvrir Red Frog. Eh ben moi aussi ! On y va ? C'est parti ! Allez ! Alors dis-moi, comment fonctionne Red Frog ? Red Frog c'est un produit qui permet de faire de la musique, mais pour des non musiciens, juste en se touchant. Ok, mais comment tu fais pour rendre le contact physique musique ? Alors c'est hyper facile, déjà il faut être deux, parce que la musique ça se fait à plusieurs. On en met un sur un annuphar, un sur une patte de grenouille, puis à partir de là ça commence, dès qu'on se touche, ça fait la musique. C'est hyper sensitif en fait, c'est hyper sensible. Ça peut être une boucle, ça peut être un son, ça peut être une percussion, ça peut être un instrument mélodique, tout ce que tu veux. Mais du coup en terme de fabrication c'est totalement artisanal, t'es un particulier, comment t'as mis ça en place ? Ah oui, fabrication artisanale, française, voilà, puis avec un matériau particulier, un silicone vraiment particulier, de la soudure, de l'électronique, un logiciel maison, puis bah voilà. Bah le mieux c'est que je te montre, non ? C'est parti ! T'emmènes j'ai oublié la caméra ! Oh punaise ! Mais c'est, mais c'est quoi ce truc ? Mais c'est paradis du musicien quoi ! Bah bienvenue Nico dans l'atelier des Red Frog Bros. C'est parti ! C'est ici qu'on va usiner, je me suis associé avec mon frère, qui est ingénieur, moi je suis musicien. Ouais bon, parce que t'es musicien, mais t'es aussi prof à la base, non ? Oui c'est ça, je suis prof à l'université, puis j'ai enseigné pendant de nombreuses années, pendant 10 ans, en collège d'éducation musicale. Tu l'as conçu, tu l'as pensé avec quelque chose d'éducatif derrière ? Ah oui exactement c'est ça, le but c'est de pouvoir faire faire de la musique à n'importe qui, n'importe quel âge, et quel que soit le niveau. Et tout ça à plusieurs. Et le but c'était ça, c'était de concevoir un outil qui permette de jouer sans interface, enfin en tout cas l'interface doit être transparente. On voulait que des gens non musiciens, pour différentes raisons, de handicap ou peu importe, de troubles, de pouvoir faire de la musique. Qu'est-ce qu'il y a de plus sensible en fait que la peau, la peau d'un et même n'a rien en fait. Donc on s'est dit bah t'as rien qui est... voilà je touche la peau et ça marche. Voilà c'est ce qu'on a conçu, c'est ce qu'on a inventé. On va faire essayer ça à des stagiaires en musique maintenant, tester le Red Frog, on va bien voir comment ils vont réagir. On va voir s'ils vont réagir comme des enfants, des collégiens ou des grands, c'est pas encore. Ça c'est bon, mise en situation. Ouais parce que quand tu vois sur salle un DJ qui joue comme ça du Launchpad, il n'y a que lui, il est tout seul. Il n'y a que lui qui sait ce qu'il y a derrière les sons. C'est ça, en fait là c'est génial mais du coup je suis concentré moi sur mon Launchpad ou sur mon écran. Et l'idée du Red Frog c'est justement de créer un son, il faut être deux pour créer un son, au moins deux. Voilà, de se focaliser sur les interactions qu'il va y avoir entre les musiciens. Christophe Belleuil, chanteur, auteur-compositeur, peintre, etc. Je serai président, regarde, regarde, regarde. Tu as découvert le Red Frog et ce qui m'intéressait c'est de savoir ce que t'en penses toi parce que nous on est tous profs. Et toi t'es musicien, comment tu envisages cet outil-là ? Oui, moi je peux vraiment l'imaginer, peut-être même dans un spectacle où les gens seraient torse nu ou en tout cas avec des t-shirts. Je trouve ça assez étonnant que c'est un instrument qui marche à la peau quoi, à la chaleur humaine. C'est vraiment fou en fait comme idée. Et que ça passe pas, si le feeling ne passe pas, c'est parce qu'il y aura du tissu entre nous. Donc moi je trouve ça génial de peau à peau, enfin je pense que c'est une grande invention, vraiment. Et me voici de retour à tous avec ma valise Red Frog. Vous avez sûrement compris que ce dispositif est une invitation à jouer de la musique ensemble, d'un simple toucher. Et vous avez peut-être également perçu que l'on pouvait aller bien plus loin. Mais pour en savoir davantage, il va falloir mettre un pouce en l'air, un commentaire, vous abonner, mettre la cloche et partager sur les réseaux cette vidéo. Et si vous voulez plus d'infos sur Red Frog Bros, je vous mets tous les liens en description. Tout en précisant qu'à ce jour, en fin octobre 2018, le projet arrive tout juste à la fin de son financement sur une campagne de crowdfunding. Donc tout est à faire, Olivier travaille d'arrache-pied pour livrer les premiers exemplaires des pédales afin qu'elles arrivent au plus vite dans vos boîtes aux lettres. Et sur ce, moi je m'en vais trouver des camarades de jeu pour jouer avec Red Frog. Mes enfants, vous voulez jouer avec moi ? Ouais ! Moi, 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 moi !